... Flash spécial sur ORTM1, mesdames, messieurs, bonjour. Et ce message du président de la transition à l'adresse du peuple malien, mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690-2023 des Nations Unies, aujourd'hui, 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos famants, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, je tiens à rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier, autre que la sauvegarde de notre Mali, un et indivisible, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, nos famants poursuivront leurs interventions et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos famants. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Signé le président de la transition, le chef de l'État, colonel Assimi Goïtan. Et puis, ce communiqué de l'État-major général des armées qui nous est parvenu également, le chef d'État-major général des armées, informe l'opinion nationale et internationale que les famants ont pris position dans la ville de Kidal, ce mardi 14 novembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'État-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des famants, les opérations de sécurisation.